Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolé aujourd'hui, je vais sûrement parler du nez. Je vais peut-être faire des cuts pour me moucher parce que j'ai chopé un truc il y a quelques jours qui m'a mis KO. J'en sors tout juste et ça me permet du coup de faire cette vidéo. Vidéo dont je vais parler du sport, plutôt de l'activité physique en général, mais plus spécifiquement sport. Et reboot, comment faire au mieux du sport selon moi et de l'activité physique pour que ça serve dans le processus d'arrêt de la pornographie. Alors, on peut penser que faire du sport c'est plutôt simple. Moi je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas si simple que ça et qu'il y a différentes nuances, différentes précisions à apporter à faire du sport aujourd'hui pour que ça serve au mieux et qu'on tombe pas dans certains pièges dont on va parler juste après. Alors, très brièvement, je vais pas faire 10 minutes pour dire en quoi le sport c'est important. Voilà, vous savez très bien que le sport c'est nécessaire pour garder une bonne santé. Je pense qu'on n'est pas aussi au clair assez sur la notion d'équilibre biologique induit par l'activité physique. C'est-à-dire qu'on pense juste, quand on dit faire du sport ça aide à être en meilleure santé, on comprend pas vraiment en quoi ça aide à être en meilleure santé. Donc, juste pour remettre les choses au clair, plus on fait d'activité physique, plus on en fait de manière équilibrée et raisonnable, et plus les processus de régulation hormonale dont je parle très souvent sur cette chaîne seront équilibrées, seront stables, seront opérationnelles et permettront un fonctionnement du corps, j'ai envie de dire normal, en tout cas sain, et donc forcément aussi une santé au niveau du cerveau beaucoup plus élevée, et donc forcément plus de contrôle de ces impulsions, plus de contrôle de ces émotions, de ces pulsions, une meilleure clarté, une meilleure lucidité mentale, une meilleure aussi santé mentale et émotionnelle de manière générale. Ok ? Alors, première chose que je vous encourage à faire quand on parle de sport, ce que je vous encourage déjà à faire, c'est à vous fixer un ou des objectifs sportifs. On fait souvent du sport en simplement faisant du sport, sans vraiment avoir de plan, de ligne directrice, on se met 2-3 séances par semaine ou plus, et quand on débute, on ne sait pas trop vers où on va, on fait du sport pour faire du sport, pour se dire voilà, mon objectif c'est de faire 3 séances de sport par semaine ou plus. Et ça pour moi c'est une erreur, alors ça peut être bien pour commencer, mais en fait quand on parle de sport et d'activité physique, ce qu'on recherche aussi c'est la longévité, la durabilité. Et ça en fait pour la plupart des gens en fait ça ne fonctionne pas, parce qu'ils n'ont pas d'objectif long terme, ils n'ont pas d'objectif qui leur permette de durer dans le temps, donc ça veut dire qu'ils font du sport 3-4 fois par semaine ou plus ou moins, et en fait ça fait le yo-yo, de temps en temps c'est plus, de temps en temps c'est moins, des fois ils se démotivent, des fois ils changent, on ne sent pas qu'il y a quelque chose de stable derrière. Et l'une des raisons, c'est parce qu'en fait ils ne se fixent pas d'objectifs. Donc je vous encourage à fixer des objectifs, alors attention, je précise des objectifs de performance, pas des objectifs physiques. Alors vous pouvez avoir envie de perdre du poids, ou de gagner du muscle, ou de transformer votre physique, ça il n'y a pas de soucis. Mais par contre, ce que j'ai remarqué c'est que plus on se fixe un objectif physique, et plus en fait, déjà un, c'est compliqué de se fixer un objectif physique, parce que voir les résultats, les progrès, ben c'est pas facile, voilà, quand on veut prendre du muscle par exemple, et ben c'est difficile de voir dans le miroir les résultats, on les voit qu'après des mois, voire des années, après des semaines, si on est vraiment très très débutant, on part de rien. Mais, et puis en plus, c'est toujours un peu, ça déclenche toujours chez soi, le rapport avec l'ego, la comparaison avec les autres, pour moi je trouve ça, que c'est quelque chose d'assez, d'assez malsain, je pense que ça peut être intéressant de, voilà, de prendre du plaisir, de prendre de la satisfaction, à voir à côté, quand on fait du sport, les résultats physiques, voilà, de voir au bout de quelques mois, quelques semaines, voilà, ben oui, je m'améliore physiquement, j'ai un meilleur physique, carrément, mais de là, se focaliser dessus à fond, je ne suis pas du tout pour, en ce qui concerne, le fait de mettre en place un plan d'action, spécial pour le sport. Donc, je recommande plus de chercher, l'objectif de performance sportive, par exemple, je vais prendre un exemple, plutôt, putain, je renive du dé, c'est juste horrible, si je prends l'exemple, la course à pied, on va par exemple, j'en fais, la course à pied, je pense que c'est plutôt général, ça parlera sûrement à tous, voilà, il y en a beaucoup qui courent, sans vraiment savoir pourquoi ils courent, moi, ce que je vous recommande, par exemple, c'est de vous fixer un objectif, ben, par exemple, ça peut être de distance, si, par exemple, vous êtes débutant, débutant, vous n'avez jamais couru, ben, vous pouvez vous fixer l'objectif de réussir à faire, je ne sais pas moi, 5, 10 kilomètres, sans vous arrêter, ou faire une heure, sans vous arrêter, mais en tout cas, un truc qui soit vraiment concret, et sur lequel vous pouvez vous focaliser, parce qu'après, on va avoir un truc important à mettre en place, en fonction de ça. Si vous êtes dans un autre sport, ça dépend le sport, en fait, que vous voulez faire, ben, en fait, il faut voir, en fait, par rapport aux performances sportives qui peuvent être réalisables, si vous voulez vous inscrire à une compétition, ou quelque chose, ou quelque chose qui vous permet de vous projeter, dans une vision, de j'ai réalisé l'objectif, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait dans le futur, voilà ce que je veux avoir réussi, dans la musculation, ça peut être, si vous faites la musculance sale, je ne sais pas moi, développer, faire ou développer, coucher 50, 60, 70, 100 kilos, tel nombre de tractions, bref, en gros, quelque chose qui soit mesurable, ok, je vais juste faire un cut, pour me boucher, parce que là, j'en peux plus, ok, on se retrouve du coup, pour continuer cette vidéo après, mettre bien vider les narines, alors, donc, fixer objectif sportif, ambitieux, mais réaliste, n'allez pas vous fixer, comme objectif, un marathon, si vous ne pouvez pas courir 10 km, ok, j'entends des histoires, des fois, de personnes qui, du jour au lendemain, se fixent un semi-marathon, ou un marathon, ou un truc ultra compliqué, alors qu'ils n'ont même pas la condition physique, pour le faire, c'est bien beau, c'est bien beau d'être un finisher, de se dire, ok, j'ai fait telle course, mais en fait, si, pour arriver à finir ce truc là, en fait, j'ai mis à mal, tout mon système musculaire, tendineux, articulaire, et qu'en fait, à la fin, je me suis défoncé le corps, bah, pour moi, ça ne sert à rien, parce que moi, ce que je recherche, c'est la longévité, la durabilité, et surtout, les choses saines pour le corps, qui ne vont pas le détruire, donc, je vous disais, fixez objectif sportif, choisissez un sport, un ou des sports, qui vous plaisent aussi, n'oubliez pas que, on ne veut pas chercher, à ce que, le sport, ce soit une contrainte pour vous, on veut que ce soit, le plus fluide possible, le plus plaisant, satisfaisant possible, donc, choisissez quelque chose, qui vous fait du sens, vous fait vibrer, quelque chose, dans lequel vous êtes à l'aise, vous ne forcez pas, à faire des choses, que vous pensez, que vous devriez faire, parce que, la société valorise, tel ou tel sport, voilà, il y a des sports, qui sont très marginaux, et qui pour autant, pour certains, correspondent totalement, alors que d'autres, qui sont populaires, et bien, il y en a, qui ne trouvent pas vraiment de sens, mais ils se forcent à le faire, donc, ne faites pas ça, donc, maintenant qu'on a parlé de ça, je, on a choisi un sport, on a choisi un sport, plutôt, plutôt plaisant, je vous recommande quand même, d'essayer, si vous le pouvez, de varier entre, activité sportive, qui implique le cardio, activité sportive, qui implique, le système aussi, musculaire, d'avoir cardio-vasculaire, et musculaire, alors, vous allez me dire, oui, dans, à peu près, dans toutes les, toutes les activités sportives, ça implique les deux, c'est vrai, en partie, mais, en tout cas, tout ce qui est activité cardiaque, c'est super bon pour le cœur, les poumons, circulation sanguine, etc., tout ce qui est aussi, renfort musculaire, ça va être aussi bon, pour tout ce qui est, système musculaire, système tendineux articulaire, système osseux aussi, donc, en fait, pour moi, les deux vont de pair, parce que, forcément, en fait, les deux se complètent, par les bénéfices, les avantages que ça, que ça occasionne, et en plus, en général, quand on fait une activité sportive, on va développer des fragilités, des faiblesses, dans d'autres parties, parce que, à trop forcer sur un seul mouvement, un seul type de mouvement, un seul type d'activité, on va, du coup, délaisser d'autres types de mouvements, et forcément, après, tout le reste du corps dépérit, et donc, c'est bien de pouvoir aussi le booster, en tout cas, l'entretenir. Voilà, donc, vous avez fixé votre objectif sportif, avec des sports que vous aimez, un ou des sports, ce que je vous recommande de faire aussi, pour que vous puissiez maintenir ce système sportif, d'activité physique sur le long terme, c'est de suivre une méthode, de suivre un programme, de vous créer un plan, c'est-à-dire que, imaginons, vous prenez un 10 km, vous voulez réussir à faire un 10 km, ou plus, peu importe, n'essayez pas d'aller le faire, au hasard, comme ça, en courant, deux, trois fois par semaine, sans vraiment savoir, en allant courir 45 minutes, et puis, en augmentant de 5 minutes, à chaque fois, ça, c'est la pire erreur pour vous blesser, et pour ne pas progresser, en moins que vous soyez chanceux, je vous recommande vraiment de chercher, soit, soit, des mentors, soit, des programmes en ligne, des applications d'entraînement, des méthodes d'entraînement, peu importe, en tout cas, de suivre quelque chose, qui puisse vous guider, des pas à pas, vers la réalisation, de votre objectif, vous pouvez vous inscrire aussi, dans un club, ça, c'est cool, si vous avez les moyens, parce qu'en plus, il y a l'aspect social, l'aspect communauté, engagement, qui s'ajoute à ça, mais, en gros, ne laissez pas, l'avancée de vos objectifs, au hasard, et suivez un plan, comme ça, en plus, c'est beaucoup plus simple, pour vous, de simplement, vous mettre, au sport, parce qu'en fait, vous n'avez pas à réfléchir, à quelle séance je vais faire, vous avez votre plan, vous savez quoi faire, vous sortez dehors, si vous voulez courir, par exemple, vous sortez dehors, vous avez votre séance, vous la faites, et puis c'est tout, il n'y a plus, il n'y a plus cette résistance aussi, à l'action, en mode, qu'est-ce que je dois faire, je suis un peu perdu, ça a le cerveau, direct, ça lui fait une alarme, et puis, il ne veut pas le faire. Donc ça, c'était le quatrième point. Cinquième point, je reviens un peu sur l'aspect longévité, il faut vraiment comprendre que se forcer à faire des choses trop intenses et pas adaptées pour le corps, ça met à mal du coup, le système, surtout, ça va être surtout musculaire, tendineux et tout ça. Donc, comme on a un objectif de longévité, on va chercher à faire les choses les moins traumatisantes, les moins épuisantes, putain, je parle vraiment avec le nez, je me rends vraiment compte, je vais refaire une pause de mouchage de nez. On est reparti. Donc, on va chercher la longévité, parce que plus on met en place son système d'activité physique, d'activité sportive sur le long terme, et plus, en fait, on aura, on bénéficiera des avantages. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans cette situation, vous vous êtes blessé, vous vous êtes blessé au sport, et vous avez dû arrêter le sport pendant une semaine, deux semaines, voire plus. Et là, c'est la merde, parce que forcément, vous n'avez plus trop de stratégie de gestion de votre stress. Si vous aviez l'habitude d'évacuer, c'était un peu votre bulle, ou ça vous aidait à gérer votre stress et vos émotions, et bien forcément, c'est plus là, donc là, vous êtes bien, je ne vais pas prononcer le nom. Donc, ce n'est pas pour autant que c'est dramatique, il y a d'autres façons de le faire, mais c'est un peu bête, en fait, c'est un peu bête de devoir arrêter comme ça parce qu'on a trop forcé comme un malade. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, plus vous suivrez un programme qui a été fait par des experts, des professionnels, et plus forcément, et bien, vous aurez moins l'occasion de vous blesser. Donc, ça engendrera moins de discontinuité dans l'entraînement. Donc, ça, c'est le cinquième point. Sixième point, je vous recommande aussi, si vous avez les moyens et le temps d'aller faire de la rééducation chez le kiné, si vous avez des douleurs qui traînent, si vous sentez que vous avez des faiblesses au niveau de certaines parties de votre corps, vous avez eu un traumatisme et que vous n'avez pas réglé ça, faites-le parce que sinon, ça va vous coûter sur le long terme encore plus si vous faites une activité physique qui mobilise le membre ou l'articulation qui est mal. Ça, super important parce qu'en plus, même en fait, selon moi, on devrait tous faire du kiné, en tout cas, de l'entretien, du renfo spécifique en fonction des faiblesses qu'on a, en fonction de l'activité qu'on a, comme je l'ai dit un peu avant pour toujours avoir cet aspect longévité. Donc, ça, c'est le sixième point. Septième point, septième point, l'activité physique. Là, je vais vraiment parler de sport mais pour moi, l'activité physique, c'est aussi un mode de vie. C'est aussi inclure ça dans le quotidien, dans les habitudes quotidiennes. C'est pas juste faire du sport. Aujourd'hui, on vit dans une société où on est de plus en plus sédentarisé. Donc, putain, désolé pour le reniflage. Donc, c'est, en fait, il faut bien comprendre que faire du sport trois fois par semaine ou trois ou quatre, cinq fois par semaine alors qu'on passe la majorité de notre temps assis pour ceux qui restent assis. En fait, ça ne compense pas l'inactivité, ça ne compense pas la sédentarité. Donc, c'est important en fait d'aussi inclure des habitudes quotidiennes d'activité physique pour justement augmenter notre activité physique même si c'est des petites choses et que c'est assez léger. Je vous donne un exemple. Il y a des escaliers. Vous avez le choix entre escalator ou escalier normal, normal ou ascenseur. Prenez l'escalier. Ça vous fera travailler le cardio et le bas du corps. OK ? Si vous devez attendre dans une salle d'attente, privilégiez de rester debout ou même privilégiez. Moi, c'est ce que j'aime bien faire de temps en temps quand je dois attendre. Je fais des étirements, je fais de la mobilité. Parfois, je peux passer pour les gens pour un taré qui fait un peu de l'achromatie sur place mais je m'en fous en fait. Voilà, si vous devez aller quelque part que ce n'est pas très loin, prenez votre vélo si vous en avez un. Achetez-en si vous avez les moyens. Sinon, allez-y à pied. Ce sera toujours ça de prix. Donc ça, c'était le septième point. Je crois que c'est le dernier d'ailleurs non, il y en a un dernier. En gros, pour conclure en fait sur tout ce que je dis, ajoutez à ça aussi, à tous les conseils que je vous ai donnés, l'optimisation de la récupération. Plus vous aurez un sommeil de qualité et une alimentation de qualité. Oh putain, je parle d'huile et je vais me remoucher avant de terminer cette vidéo. On est reparti. Les joies du montage, merci. punaise, je suis vraiment désolé, je vais écouter ça au rendu, au montage, ça se trouve, je vais même hésiter à poster cette vidéo. Donc je disais, optimisez aussi votre récupération, mangez bien, dormez le mieux possible pour éviter encore plus le risque de blessure et pour entretenir sur le long terme votre physique et pouvoir durer dans le temps au niveau de l'activité physique. Voilà, en gros, le but pour vous, pour conclure, c'est vraiment de développer un système d'activité physique, d'activité sportive qui vous correspond, qui vous plaît, dans lequel vous prenez du plaisir, dans lequel vous avancez, vous fixez des objectifs. Il faut que ça reste plaisant. Moi, je me rappelle, il y a des années, je faisais du sport, ça me gavait parce qu'en fait, je n'avais pas aussi le bon mindset par rapport à ça. Je le faisais par contrainte, il faut que je le fasse, c'est important, au lieu de vraiment dire qu'est-ce que je veux faire concrètement ? Qu'est-ce qui me fait kiffer ? Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui me gratifie quand je fais du sport ? Et donc, je suis passé par toutes ces étapes-là pour arriver petit à petit à un peu créer ces règles pour avancer au mieux et j'ai encore beaucoup de cheveux, beaucoup aussi de cheveux à faire. Je fais personnellement du kiné, j'ai des faiblesses musculaires, j'avance sur mes objectifs. Donc voilà. Mais surtout, aussi, n'oubliez pas que tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais chacun est différent, donc faites en fonction de vous. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis papa, j'ai bien compris que je ne peux pas faire du sport pareil quand je suis papa que quand j'étais pas papa. Donc voilà, il faut aussi prendre en compte ces choses-là. Si une semaine, vous ne pouvez pas ou vous loupez des entraînements, vous flagellez pas, vous ne jugez pas non plus, ce n'est pas bien grave. En fait, faites au mieux en fonction de ce que vous pouvez. Différenciez juste est-ce que je suis en train de procrastiner ou est-ce que j'ai des vraies raisons justifiées de ne pas pouvoir faire ma séance. Et comme ça, vous avancerez au mieux en fonction de vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Si vous avez des questions, ça se passe dans l'espace commentaire. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !